Des chiens, des chats, des chevaux, des oiseaux, des singes et même des éléphants. Pendant des siècles, la famille royale aime s'entourer de toutes sortes d'animaux domestiques, sauvages ou encore exotiques. Pour la première fois, ces animaux sont de retour au château de Versailles à l'occasion de l'exposition « Les animaux du roi ». Au total, c'est plus de 300 œuvres qui redonnent vie à cet impressionnant bestiaire aujourd'hui disparu. Ils s'appellent Miss, Turlue, Blonde, Diane ou encore Générale. Ils sont chez eux dans les allées du château de Versailles. De Louis XIV à Louis XVI, les animaux sont omniprésents à la cour, dans les appartements et les jardins. On considère même qu'ils ont une âme. Versailles sous les rois est peuplé d'animaux. L'animal est physiquement partout présent, omniprésent, mais il est aussi sous forme d'images peintes, d'images sculptées, d'images aussi dans les meubles et les objets d'art qui entourent le souverain, sa famille, les courtisans. Le principal peintre animalier que l'on peut citer, c'est Oudry, qui a peint beaucoup de tableaux représentant des animaux qu'il a pu observer à Versailles. Il y a notamment ce chevreuil attaqué par des chiens dont le regard effrayé reprend presque textuellement une tête d'expression de Lebrun qui représente l'effroi humain. Il récidive aussi dans un tableau montrant une chienne allaitant ses petits, dont le regard est tout à fait maternel. Le philosophe Descartes considérait que les animaux n'étaient après tout que des machines, dénués de sentiments, de raisons, de sensibilité. Mais à Versailles, où on vit à proximité des animaux et où on peut les observer dans leur quotidien, on se rend compte que cette théorie ne tient pas debout. Et plusieurs personnalités de la cour ou liées à la cour vont s'inscrire en faux face à cette théorie. Je pense en particulier à Claude Perrault, qui est membre de l'Académie royale des sciences. C'est le frère de Charles Perrault, l'auteur des contes, qui était médecin et anatomiste et aussi architecte. Il crie pour dénoncer cette théorie et dire que ce qu'il observait dans l'animal ne correspondait pas à ce que disait Descartes. Des animaux beaucoup plus exotiques sont également présents à Versailles. La ménagerie devient aussi prisée que le château. Autruches, lions, zèbres, on vient de toute l'Europe des Lumières pour découvrir ces animaux venus d'ailleurs. Pour les artistes, la ménagerie est un formidable moyen d'observer des animaux inconnus en Europe. La ménagerie de Versailles a accueilli dans son histoire deux éléphants. Le premier qui arrive à Versailles en 1669, c'est d'ailleurs une éléphante. Elle vient du Congo, c'est un don du futur roi du Portugal à Louis XIV. L'autre éléphante qui est arrivée, elle, à la fin du règne de Louis XV, c'était une éléphante d'Asie. Elle a réussi d'ailleurs à s'échapper de son enclos et elle s'est noyée dans le Grand Canal de Versailles en 1782. Sous Louis XVI arrive aussi à la ménagerie un animal assez particulier qui ressemble à un zèbre sans en être un, c'est le kuaga. C'est un animal extrêmement intéressant parce qu'il a été naturalisé et l'espèce était ensuite éteinte par un problème de surchasse. Ce qui fait que le kuaga de Louis XVI occupe une place particulière dans l'histoire des animaux. La ménagerie de Louis XIV, qui est édifiée dès le début de son règne personnel, va accueillir de nombreux artistes qui vont pouvoir s'inspirer sur le motif, donc en dessinant, en croquant des animaux pour ensuite les peindre, soit pour des tableaux, soit pour des cartons de tapisserie, soit encore pour inspirer d'autres artistes dans l'élaboration de pièces de mobilier qui vont reprendre des formes zoomorphes. La ménagerie n'intéresse pas seulement les artistes. Versailles devient également un formidable laboratoire pour toutes sortes de scientifiques. Des chirurgiens, des zoologistes et des taxidermistes mènent de nombreuses recherches et font avancer la science à la cour du roi. Grâce à la ménagerie de Louis XIV, grâce à l'Académie royale des sciences, la connaissance du monde animal va pouvoir progresser sous l'égide du prince. Les dissections qui sont opérées par les membres de l'Académie royale des sciences et qui sont faites sur des spécimens venus de la ménagerie de Louis XIV ont permis de nombreuses avancées dans le domaine de la connaissance animale. Claude Perrault va beaucoup étudier les animaux de Versailles, opérer des dissections avec l'aide de Guichard Duvernay et tous les deux vont faire considérablement progresser l'histoire, la connaissance du monde animal. Une des découvertes que fait Claude Perrault, c'est notamment lorsqu'il dissèque un lion, il identifie la glande pinéale, celle-là même dont Descartes récusait l'existence, disant que les animaux n'avaient pas de sensibilité parce qu'ils étaient dépourvus précisément de cette glande pinéale qui en était le siège. Perrault dissèque aussi un caméléon et il va découvrir à l'intérieur du système digestif de cet animal la présence de mouches et va donc mettre fin à l'idée reçue depuis l'Antiquité que le caméléon ne se nourrissait que d'air. Donc ce genre de découvertes font évidemment progresser la connaissance du monde animal. En parcourant les allées du château de Versailles, on a bien du mal à s'imaginer qu'il y a plusieurs siècles, des milliers d'animaux gambadés dans les couloirs et dans les jardins de la résidence des rois de France. En faisant revivre ces bêtes de tout poil, cette exposition nous rappelle à quel point Versailles a joué un rôle important dans le développement de notre rapport au monde animal. Sous-titrage ST' 501